Si on s'appuie sur la politique de l'État, qui est constituée en tout cas à réduire la fracture énergétique entre les zones rurales et les zones urbaines, et aujourd'hui qui me semble être une politique extrêmement pertinente. Sur le deuxième élément de contexte, il y a également le souci au niveau de l'éducation nationale d'offrir en tout cas un type d'éducation à tous les enfants, tant de la zone rurale que de la zone urbaine, pour qu'il y ait en tout cas une égalité de chance au niveau des apprentissages, au niveau des conditions de travail et de réussite. Je crois que si on s'appuie sur ces deux éléments, on peut dire aujourd'hui que le partenaire qui est en tout cas le grand domaine du Sénégal et la compagnie fruitière de Marseille, ces deux partenaires qui nous ont en tout cas dotés de ces lampes-là, on ne peut que les féliciter et les remercier, parce qu'ils ont en tout cas lu la situation, ils ont compris aujourd'hui ces deux éléments extrêmement importants, pour en tout cas venir en appui à l'EF-Sénégal département pour les villages qui ne sont pas électrifiés, pour permettre aux enfants justement de travailler la nuit. On sait qu'en tout cas les zones rurales qui n'ont pas d'électricité, éprouvent des difficultés pour que les enfants apprennent la nuit. Et je crois que ces lampes solaires qui sont rechargeables collectivement au niveau des stations, permettent à ces enfants de travailler en dynamique de groupe, d'être plus proches de leur famille, mais également de travailler continuellement et quotidiennement pour que les apprentissages puissent être en tout cas bien suivis. Parce qu'on sait que le quantum horaire a souvent des difficultés, et les apprentissages se préparent la nuit, tant au niveau des enseignants qu'au niveau des élèves. S'ils ont des lampes, ça leur permet en tout cas de bien se préparer la nuit et de bien travailler. Ça, ça ne peut qu'impacter positivement, en tout cas sur le quantum horaire globalement, parce que les enseignants se soucient justement de ça, parce que les enfants apprennent difficilement, souvent ils n'ont pas de lampes, soit ils utilisent des bougies qui créent beaucoup de difficultés aujourd'hui. En tout cas on peut dire que l'apport des GEDES et de la compagnie fruitière aujourd'hui peuvent en tout cas pallier à ces difficultés, on ne peut qu'applaudir à ces niveaux. Les GEDES, je crois que c'est en tout cas un partenaire financier de taille, parce que je ne peux pas en tout cas même dire aujourd'hui ce qu'ils ont apporté au département, et même peut-être ailleurs. Nous avons les journées d'excellence, que tout le monde connaît. Chaque début d'année, ils dotent nos enfants en tout cas de sacs remplis de cahiers et beaucoup d'autres choses. À la fin de l'année également, ils font beaucoup de choses. Ils appuient les écoles, ils créent également des abris provisoires, avec le matériau disponible à leur niveau. En tout cas, ils sont en train d'appuyer nos écoles, en tout cas d'une manière extraordinaire. Aujourd'hui, ce sont nos partenaires en tout cas de taille. Ce sont des lampes solaires rechargeables aux panneaux solaires à l'école, l'école Mbailar, l'école Tordé, l'école Lamsar-Pel. Les lampes sont dans un contexte où il y a une réduction énergétique, qui est en train d'appuyer avec un mix d'énergie, parce que le solaire doit commencer à l'appuyer. On a vu que le Sénégal n'y a pas de soleil et personne ne connaît pas ce que l'on a. Donc on a commencé à exploiter l'État qui est en train d'appuyer à l'éducation nationale. L'éducation nationale est en train d'équiter l'offre éducative. Pour que les enfants ne prennent pas à l'école et à l'école de l'école, ils sont tous les enfants. Ils ne prennent pas à l'école de l'école et à l'école de l'école. Ils ne prennent pas à l'école. On n'en a pas le même temps d'appuyer. On peut faire des bougies, des vacances de l'école. Au début, on revit aux lampes et à l'école. Pour que les enfants ne prennent plus un groupe de chans, c'est l'éducation nationale. Sous-titrage ST' 501